L'agenda du président est très rempli ces derniers jours. Alors qu'Emmanuel Macron était présent au couronnement du roi Charles III le 6 mai, en plein préparatif du sommet Choose France, il a reçu le président ukrainien à l'Elysée. Ce dimanche 14 mai, les deux hommes se sont entretenus concernant l'avenir de la guerre. Ce lundi 15 mai, le chef de l'État a reçu de nombreux chefs d'entreprise dont Elon Musk, le patron de Twitter et Tesla, pour discuter de l'attractivité de la France et de ses industries. Un sujet qu'il a également abordé auprès de Gilles Boulot sur TF1. Invité exceptionnel du JT de TF1, Emmanuel Macron a répondu aux questions de Gilles Boulotant sur la situation en Ukraine que sur la baisse d'impôts. Alors que la discussion se précise sur la création de l'emploi, le journaliste commence à questionner le président, « Vous avez rencontré ces Français depuis quelques semaines, même si parfois c'est agité ». Le présentateur de TF1 se fait interrompre par Emmanuel Macron, visiblement agacé, qui rétorque, « Quelques années ». Gilles Boulot ne semble pas perturbé et répond, plus précisément depuis quelques semaines. Supérieur à supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron. Retour en image sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron récuse le terme « méprisant » pour décrire son caractère. Un sujet sur lequel les deux interlocuteurs sont revenus un peu plus tard lors de leur conversation. En effet, le président a répondu aux critiques des Français employant le terme « méprisant » pour le qualifier. On ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique, quand on a du mépris pour les gens. « Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche », déclare Emmanuel Macron. Manifestement, les différents déplacements pour aller vers les Français est un sujet auquel le chef de l'État tient beaucoup. Crédit photo, capture d'écran TF1 1